Oui, oui, c'est bien. Mais attends, je vais quand même faire un petit tour, comme ça tu... Ah, je veux dire. C'est ça, de nos bureaux, effectivement. Ah, ça fait plaisir. Voilà. Voilà Paris, ce que vous pouvez... Ah, elle est grande, elle est grande, votre agence ? Oui, 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 on est assez... L'agence est assez grande, c'est le siège d'ailleurs qui est... Oui, du Faubourg Saint-Honoré, donc on est au siège. Ça fait combien de temps que tu es devenue directrice ? Ah, c'est tout nouveau, ça fait un an, oui, un an et demi. Ah, non, ça va, c'est pas tout nouveau, un an et demi quand même. Voilà, voilà. Ah, mais félicitations. Après deux ans, oui. Ah oui ? Mais tu as fait vraiment un vrai parcours American Dream, tu sais, le rêve américain. Oui, on peut dire ça comme ça, mais c'est vrai que... Vigneux, concours, oui. Oui, oui, c'est vrai que, bon, j'ai commencé vraiment, j'ai fait un peu tous les services qu'on peut imaginer dans l'immobilier, l'assistanat, le marketing, la publicité. C'est ça, tu as appris tout ça de zéro, de la base. C'est ça. C'est génial ça, c'est parfait. Voilà, et toi, comment ça se passe ? J'ai vu que tu as aussi un plan de projet. Oui, il y a deux ans, j'ai déménagé à Los Angeles, de New York. Oui. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'imagine. Il fait chaud toujours. J'espère un jour venir te voir. Ah, ça, je hâte. Je hâte. Raconte-moi un peu comment ça se passe à Paris à ce jour-là, avec le confinement. Alors, on va commencer par tout ce que tout le monde s'intéresse le plus. Comment survit Paris ? Alors, écoute, c'est vrai que la période n'était pas évidente pendant le confinement, parce qu'on était confinés quand même depuis 15 mars jusqu'à 11 mai. Oh, wow. Deux mois. Deux mois complètes. Voilà, et vu que nous, c'est un travail qui nécessite le contact direct avec les clients, les vendeurs et les acteurs, le travail par Internet, comme ça en direct, c'est très limité. Complètement. Voilà, mais étonnamment, et effectivement, il y avait assez, voire peu d'activités, c'est-à-dire, bon, tu peux répondre à un mail, à une demande d'informations, mais tu ne peux pas faire des visites, tu ne peux pas faire des estimations, tu peux pas faire des choses. Et donc, on appréhendait tous cette période de reprise, mais étonnamment, la reprise est très, très active, vraiment. Donc, la preuve, je suis toujours au bureau. Tu m'as dit, il n'y a que deux jours, c'est ça ? Il n'y a que deux jours que c'est ouvert ? Non, non, on est sortis le 11. Ah non, tu m'as dit le 11, oui. Le 11 mai, voilà, donc ça fait deux semaines. C'est moi qui compte plus le jour, parce que nous, sinon, on est toujours dans le 40 ans. Oui, oui, non, non. Et je compte, je ne sais plus quel jour c'est. Du coup, on appréhendait vraiment, parce qu'on se disait, qu'est-ce que ça va être ? Est-ce qu'on aura quelqu'un qui va se donner, qui va demander des visites, etc. Mais finalement, dès la première semaine, j'ai eu des visites tous les jours. Et comme mes autres collaborateurs, des estimations également. Et on a eu des offres acceptées, des ventes. Oh, déjà, c'est parfait. Oui, la semaine dernière, j'ai eu deux ventes, deux très belles ventes pour lesquelles les offres ont été acceptées. Et surtout, même pendant le confinement, j'ai eu deux signatures de promesses de vente. C'était assez inhabituel, parce que c'était à distance, sans présence de clients, ni de vendeurs, ni des acquéreurs, ni de nous d'ailleurs. Et c'était complètement juste, on a eu la notification, comme quoi la promesse de vente est signée. C'est intéressant. C'est intéressant. J'ai entendu parler qu'à cause de cette situation avec la maladie, il y a une grande démarche, il y a une grande migration des gens des grandes villes envers Provence, envers… Alors, sûrement, sûrement, il y a plus de demandes pour des maisons avec des jardins, quelque part, même et à Paris et aux environs de Paris et puis dans le sud, évidemment. Et s'il s'agit des biens purement parisiens, évidemment, il y a eu des changements de critères de recherche au profit des biens avec des terrasses, des balcons, tu vois, avec un extérieur. Parce que, bon, ce que les gens ne considéraient pas comme un critère le plus important il y a deux mois, aujourd'hui, ça devient un critère important parce qu'effectivement, c'est enfermé à Paris quand tu n'as pas même un petit bout de balcon. Ce n'est pas drôle. Ce n'est pas évident. Voilà. Je pense que vous, le marché, ce n'est pas le même. Vous avez plus de… Justement, on a plus de gens qui vont vers nous partir de New York. Donc, de Chicago, de Philadelphie, même si les gens préfèrent aller nulle part, plutôt nulle part que rester dans les grandes villes. Donc, voilà. Et au niveau des prix, est-ce qu'il y a un grand changement par rapport à ce que c'était avant, il y a deux mois ? Alors, j'ai discuté un peu parce que pendant le confinement, justement, quand j'étais informée qu'une vente est signée, alors que je ne savais même pas la date ni rien. C'était assez étrange, mais une très bonne nouvelle, on va dire. J'ai discuté avec le notaire parce que c'était intéressant, justement, qu'est-ce qui se passe avec les dossiers. Parce que mes dossiers, ils se sont signés sans souci, mais est-ce qu'il y a eu des doutes, des annulations de dossiers, etc. Et il m'a dit qu'effectivement, il y a eu quelques hésitations, quelques renégociations de prix à la baisse, vu la situation, parce qu'on ne savait pas combien de temps on allait rester confinés, qu'est-ce qui va être à la sortie. Des annulations, il y a eu, par exemple, pour des biens qui n'avaient pas de balcon. Et du coup, les gens, ils ont décidé de prendre le temps pour chercher un balcon, quelque chose, voilà, pour changer les critères un petit peu. Donc, pour l'instant, on n'a pas aperçu une baisse de prix flagrante. Mais si on prévoit, peut-être qu'il y aura, pour des biens qui étaient dans la fourchette haute, peut-être qu'il y aura plus de négociations. Parce que, voilà, par exemple, les vendeurs qui avaient prévu de vendre, qui ont des crédits relais, qui sont prévus d'acheter autre chose, etc., ils sont plus souples au niveau de négociations. Oui, à propos, excuse-moi de t'interrompre. Les banques, comment se passent les situations avec les prêtres dans les banques ? C'est changé ou… ? Parce qu'ici, il y a pas mal de banques qui s'arrêtent, qui s'est arrêtées pour l'instant, qui est dans le genre de l'attente, comment va se passer ? Mais la plupart fonctionnent toujours. Et comment ça se passe chez vous ? Alors, ici, les banques fonctionnent toujours, même s'ils sont ralentis déjà au niveau des moyens et des effectifs, parce qu'eux, pareil, on est déconfinés, mais pas complètement. Par exemple, on a des collaborateurs avec des enfants qui ne sont pas encore à l'école ou des choses comme ça. Et les banques, c'est pareil, déjà, ils ne sont pas en plein effectif. Et après, voilà, effectivement, le dossier, le temps de traitement de dossier est plus long. Et j'ai discuté avec des courtiers, évidemment, parce qu'il y a encore peu de temps qui passe pour avoir du recul, pour juger vraiment des effets de cette situation extraordinaire qu'on est en train de vivre. Mais ils disent, en tout cas, que ça n'impacte pas, pour l'instant, plus que ça, les dossiers. Par contre, ils privilégient, ils vont privilégier éventuellement, par exemple, l'achat des résidences principales pour des Français que le cas de l'étranger. Que les étrangers. Non, non, je ne parle que des Français. Pour les étrangers, bon, il n'y a pas, pour l'instant, déjà, il faut que les étrangers reviennent. Mais, par exemple, rien qu'aujourd'hui, j'ai eu trois appels de clients étrangers, aujourd'hui, alors qu'on ne les avait pas, évidemment, pendant le confinement. Et puis, souvent, les étrangers, quand même, ils viennent, en tout cas, chez nous, ils n'ont pas spécialement besoin de faire un prêt. Peut-être qu'ils font un prêt, mais ils ne font pas de conditions suspensives. Ils ont plus, dans une démarche, d'ouvrir un compte bancaire en France afin de payer les charges, etc. Mais ce n'est pas forcément lié avec les prêts. Les prêts, ce sont des Français qui sont concernés sur tout. Et puis, dans une certaine fourchette de prix. Et c'est là, encore une fois, on a une preuve que des biens exceptionnels, ils ne sont pas tellement impactés parce qu'on vient d'avoir une offre au prix pour un appartement, pour un très, très bel appartement Place des Victoires. Comme c'est une très, très belle adresse et il y a un appartement peut-être… C'est dans le 16e ? Non, non, c'est à côté du 1er, c'est après le Palais-Royal, c'est le 2e arrondissement, limite 1er, et Place des Victoires. Et comme il y a un appartement peut-être 50 ou les 10 ans qui est à vendre sur la place avec des volumes exceptionnels, etc. Donc…